Musique 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 Allez, de retour les amis, on se retrouve. Pour pouvoir faire ce moteur, on va venir penser déjà à la première couleur qui va au-dessus de cette pièce-là. Donc, moi j'ai choisi du Platt Brain Brun de chez AK. Alors, c'est le AK 485, pour ce qu'il va falloir. Voilà, c'est celui-là. Donc, pourquoi j'ai pris celui-ci ? Parce que je pense que ça ressemble un peu quand même à cette couleur-là. Quand on le met bien d'un côté, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc, au pire, si c'est pas ça, dans le Glanzer et on recommence. Donc, je me suis trouvé ça. Une petite pipette en métal. Alors, c'était fourni avec ça, c'est un truc de beauté. C'est pas pour moi. Mais le flacon était vide, donc je l'ai récupéré. Donc, c'est en métal, c'est très bien, ça se nettoie très vite. Parce que les pipettes, ça commence à prendre un certain prix, évidemment, quand on commence à en acheter énormément. Donc, petite pression très fine. Ça sort trop vite. Voilà. Là, j'aime bien. Ça a l'air d'être pas mal comme couleur. Et donc, on va venir peindre ça. Donc, on attaque direct. En musique, bien entendu. Alors, la musique, évidemment, c'est court. Parce que la petite session de peinture, là, elle est courte. Mais, voilà. Au lieu d'entendre le bruit du compresseur, je préfère vous mettre de la musique. Allez, c'est parti, les amis. Donc, voilà, les amis. Alors, regardez. La couleur, sincèrement, j'adore. Et quand on prend la photo et qu'on remet bien d'un côté, j'ai bien l'impression que c'est la bonne couleur. Donc, comme le capot doit être rouge, et si on met du rouge par-dessus, je pense qu'on devrait avoir le reflet du rouge qui devrait être dedans. Donc, ça va falloir bien le laisser sécher. Ensuite, il va falloir qu'on vienne masquer tout ce qui est autour. Si on regarde bien, on a juste le... Ouais, ça va être un peu chiant à faire. Mais bon, tant pis. J'ai dit qu'on le faisait. Donc, on va le faire. On a juste les trucs rouges. Là où il va y avoir le petit logo Nissan. Donc, ici, là, à faire en rouge. Il y en a un tout petit trait qui est tout fin, ici, à venir faire en rouge. Donc, il va falloir masquer ça. Masquer aussi les tubes qui se trouvent à l'intérieur. Et juste ceux qui sont juste au-dessus. Là, les plus gros. Vous voyez. Donc, je vais prendre quelque chose pour bien vous faire voir. Si on prend... Voilà. Ici, ça... Ça, ça va être en rouge, ici. Et le reste reste de la même couleur. Donc, ça va falloir faire attention. Mais il faut y arriver à le faire. Ici, on voit que, sur la photo, les deux petits boulons qu'on voit ici. Eux, ils sont en noir. Donc, ça, on les représentera en noir, bien entendu. Vous voyez. C'est les deux petits boulons qu'il y a ici. Ici et ici. Donc, voilà. Et ça, on représentera ces pièces-là qu'on a l'air pourtant de la même couleur. Mais, on verra bien. Ça, en temps voulu. Donc, ça, il faut bien le laisser sécher. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va passer à une autre peinture. L'aérographe, je le change parce que là, ça va être fait à la bombe. Alors, euh... Il va être peint direct, hein. Moi, vous allez le voir, mais il sera peint parce que là, à la bombe ici, non. Il faut que je le fasse avec une peinture. Tout ça, ça va être à peindre couleur alu. Et ensuite, il faudra venir peindre ça avec le X27. Parce que, tout simplement, c'est que tout l'intérieur de ça, il est en rouge. Comme on peut le voir ici. Voilà. Ça, c'est du rouge. Et là, c'est du rouge. Donc, c'est parti, les amis. Je coupe et je reviens vers vous. Allez. De retour, les amis. Bon. Toutes les pièces qui vont recevoir de la peinture rouge ont été passées en aluminium de chez Tamiya en bombe. Donc, c'est ici. Et donc, là, c'est du AS-12. Voilà. Donc, belle couleur. Impeccable. C'est propre. C'est nickel. Notamment, les deux gros tubes qui vont de chaque côté du moteur. Donc, voilà. Ça y est. Ça y est. C'est bon. C'est prêt. Le deuxième, il est là. Donc, impeccable. Donc, les deux gros tubes que je vous fais voir. Je vous fais voir sur le moteur. Ce sont ces deux gros tubes là. Ici et ici. Donc, ça, c'est bon. Là, ce qu'on va venir faire, c'est dans l'aérographe, c'est prêt. C'est de l'aluminium de chez AK. Alors, la référence, je ne l'ai plus. Mais je crois que c'est le mat. Mat aluminium. Et on va venir peindre tout le moteur en aluminium. Donc là, c'est parti. 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 Donc, voilà les amis. Le moteur peint en aluminium. Alors, en voile très fin. Mais on peut repasser plusieurs fois au même endroit. Mais c'est en voile très très fin. Ça crache quasiment pas quoi. Donc, voilà. Moteur en aluminium. Donc, impeccable. On va aller mettre du jus dedans. Bien entendu. Pour faire ressortir toutes les structures. Les ombres et tout ça. Donc, celui-là, c'est bon. Alors, pour faire en aluminium. On doit faire aussi des poulies. Donc, ça, je vais le faire de mon côté. Je vais couper. Je peins ça. Et je vous refais voir. Donc, de retour les amis. Pour venir peindre ça en rouge. Et ces deux pièces-là. Donc, on va déjà commencer par peindre cette pièce-là. Pour voir comment ça réagit. Comme ça, ça évitera de redécaper toute cette pièce-là. Donc là, le X27. Voilà. Il a été dilué. Et il est là-dedans. Donc, impeccable. Maintenant, on va prendre la petite touette. Hop. Et on va venir peindre ça. On va faire un essai. Donc, impeccable. C'est dedans. Petit machin. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on charge un tout petit peu plus. Pour pouvoir garder la transparence. Donc, les amis. C'est parti. Alors. Je vais essayer de mieux cadrer. Que vous voyez bien. Alors. Cela a bougé un petit peu. Désolé. Voilà. Ok. Voilà. Pousser ça. Voilà. Et on va se mettre là. Donc là, si vous voyez bien. Nickel. Donc là, c'est parti. Allez. C'est peut-être un peu trop dilué même. C'est trop dilué. C'est trop dilué. Regardez. Ce que ça me fait. Donc, il faut que j'en rajoute. Donc, on va en rajouter. Alors. Je coupe. Je remets. Et je reviens. Donc, de retour les amis. Donc, ça y est. J'ai peint la pièce. On va faire l'autre ensemble. Je vous la ferai voir après. Donc, j'ai épaissi un peu la peinture. Et donc là, on va faire ça. Et puis, je vais faire... Abonnez-vous un peu de書ite. . Donc, ça va. Et puis, mettre en guère en betterose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai redilué la peinture, euh, épaissi la peinture Et donc voilà, les deux tubes impeccables Donc là maintenant on va pouvoir venir faire l'autre pièce C'est-à-dire celle-ci Et donc c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les amis C'est peint Donc vous voyez, je n'ai pas insisté toujours au même endroit Je tourne comme ça Donc la peinture commence un petit peu à prendre Et j'y vais tout doucement, on voit le fin Et je continue, je continue parce que je veux atteindre après ma couche mouillée pour garder l'effet transparent Donc voilà Ce que ça donne Donc on a bien, par rapport A la photo, on a bien le rouge qui se trouve ici, hein, tout autour Sous, évidemment Parce que vous allez vous dire, mais pourquoi qu'il prend ça en rouge La carrosserie, là Donc ça, ce sera en noir D'accord Ça c'est en noir Le reste, ça, ce sera en rouge Mais le, voilà, ce qui sera en noir, c'est ça Voilà Et le moteur Sera en dessous Donc pour bien que vous compreniez Ça, ça va venir après dessous Comme ceci D'accord Voilà les amis Donc on laisse sécher tout ça Pour pouvoir y passer une deuxième couche après Et ça, évidemment Ce sera à faire quand celui-ci sera sec Donc il faudra qu'on vienne peindre en rouge Avec le petit liseré sur les côtés Sur la barre du dessus Comme sur la notice, là Enfin sur la notice Comme sur la photo que j'ai là Donc comme ça, tac, ici Voilà Donc, impeccable La barre qu'on a ici, c'est celle qui vient tenir Celle-ci Ici Donc celle-ci On ne la voit pas Une fois qu'on a le cache Qui vient poser dessus On ne voit plus rien Et en dessous, il y a le moteur Donc c'est-à-dire que le moteur Je vois le surf Le moteur Lui, vient par le dessous Comme ça Et vient s'emboîter dedans D'accord Donc voilà les amis Donc on laisse sécher ça Et on se reprend On va tout de suite après Bien entendu Ah oui Je ne vous ai pas fait voir Mais je suis venu Peindre la petite durite En rubber black On aura peut-être juste Cette petite pièce-là A venir peindre Couleur Métal Je crois Donc Là je ne la vois pas trop Ah oui c'est ça Ok Alors ici Voilà ça Ici c'est le bouchon de remplissage Radiateur Excusez-moi mais la photo est un peu floue C'est ce bouchon-là Et donc ça c'est une petite pièce Qui va être peinte en alu Après Allez-y Allez Je coupe Et on se reprend tout de suite après Donc les amis On se retrouve Pour pouvoir peindre ça En rouge Donc j'ai tout masqué Je vous ai épargné le masquage Donc c'est parti Allez Et en espérant que Bah ça le fasse Donc c'est parti Bisous Donc pour l'instant J'espère que vous avez vu Pour l'instant c'est comme ça On laisse sécher un petit peu Et je vous reprends tout de suite Donc de retour les amis Pour la seconde La seconde couche Donc je suis venu le sécher un petit peu Au séche-cheveux Sous-titrage Société Radio-Canada Donc pour moi Là c'est pas trop mal Je repose l'aérographe Voilà c'est pas trop mal Si on reprend Ces pièces là Peut-être encore une couche A mon avis Si on regarde bien Il faudra peut-être une couche Donc je remets un coup de ses cheveux Et je vous reprends Allez de retour les amis Et après je coupe la vidéo Ici on se retrouvera Une fois que toutes les pièces Seront bien sèches Pour pouvoir venir Rassembler ce moteur Donc je vous fais voir la pièce Vous êtes sûr que vous voulez la voir ? Est-ce que vous voulez la voir ? Je suis pas sûr que vous voulez la voir Là les amis Voilà La pièce Magnifique Je suis content Donc le masquage impeccable Je suis juste venu Enlever ici Avec un petit peu de De XA Parce que ici Ça avait Passé Le spray Est venu passer là ici Mais bon C'est une pièce qui va se trouver Dans le moteur Comme ceci On a la paroi moteur Qui va être là Elle ne se verra pas Donc voilà Mais là je suis Content Très content Du résultat C'est magnifique J'adore Et donc Ça représente bien Ce qu'on a là Voilà Impeccable Il n'y a plus qu'à laisser sécher tout ça Les amis Et puis on se retrouve Pour une prochaine vidéo Les amis Pour assembler tout ce moteur Une fois qu'il sera bien sec Alors je vais essayer D'y trouver une autre pâte Pour Voilà Impeccable Pour qu'une fois que Ça va être bien sec On viendra assembler Tout ça Entre deux Moi Ici Vous doutez bien Que ces parties là Ne vont pas rester rouges Comme ceci Sur le moteur Voilà Cette partie Ici Elle est là Ici Donc c'est blanc Et donc Il va falloir qu'on vienne Peindre ces pièces là Vous voyez Notamment ici Le bol Il y a une espèce de vase D'extension Là Qui est couleur noire Donc on va venir la faire couleur noire Après les autres pièces Il faut que je retrouve D'autres photos Bien entendu Pour pouvoir Déterminer leur couleur Voilà les amis Donc là pour l'instant Je vous laisse avec ça Amusez vous bien Faites beaucoup de maquettes N'hésitez pas de vous abonner Même toi qui est derrière ton écran En train de me regarder Qui n'est pas abonné Abonne toi mon ami Ça me fera très plaisir Tous mes anciens Abonnés fidèles Que j'adore N'hésitez pas aussi De me laisser plein de commentaires De poser des questions Si je peux y répondre Ça me fera très plaisir Et on se retrouve Très rapidement Pour une prochaine vidéo Les amis N'oubliez pas le pouce Non plus Salut les amis Sous-titrage ST' 501